Dans ce message, je vous parle de la délivrance spirituelle, c'est-à-dire la délivrance des puissances démoniaques. Mon but est qu'avec ce message, nous recevions un encouragement, nous tous qui croyons en Jésus. Et en même temps, cet enseignement, vous allez voir, va nous permettre de rester dans le cadre de la parole de Dieu, c'est-à-dire de ce qui est vrai, ce qui est réel. Nous lisons ensemble dans l'évangile selon Luc, d'abord le chapitre 10, le verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Et au verset 17 à 20, nous lisons ensemble maintenant leur retour de mission auprès de Jésus. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. « Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Quand il est ici question de 70 autres disciples, c'est une référence à l'envoi que le Seigneur avait fait d'abord aux douze, c'est-à-dire à ses apôtres qu'il avait déjà envoyés en mission spéciale. Ça, on le voit dans le chapitre 9, versets 1 et 2 du même évangile selon Luc où nous lisons. « Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. » Donc après les douze, il y a les soixante-dix. Les soixante-dix, eux ensuite, à la différence des douze, ils retourneront à leurs occupations quotidiennes et aussi à leur travail. Ils ne sont pas comme les apôtres de Jésus qui ont été appelés à tout quitter pour le suivre partout où il allait. Donc les soixante-dix autres disciples, vous avez compris, forment un cercle plus large que les seuls apôtres. Mais il n'empêche que dans leur mission, eux aussi ont exercé l'autorité de Jésus sur les démons. Ils l'ont dit eux-mêmes, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ce que le Seigneur leur a bien confirmé d'ailleurs, qu'en leur disant qu'il leur avait donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ici, les serpents et les scorpions symbolisent les esprits mauvais. Donc ici, les soixante-dix, après les douze, ce ne sont pas encore tous les croyants, mais seulement une partie d'entre eux. Cependant, après la résurrection de Jésus, et juste avant de remonter au ciel, on y arrive, puisque là, Jésus dit à ses disciples, c'est dans Marc chapitre 16, verset 15 à 18, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils pourront chasser des démons. » Ici, vous voyez la délégation de l'autorité de Jésus va encore plus loin. Elle s'élargit encore, puisque Jésus parle de ceux qui auront cru. Vous allez me demander, mais ceux qui auront cru à quoi ? Eh bien, nous l'avons lu, ceux qui auront cru à la bonne nouvelle, afin de pouvoir être baptisés. Et donc ici, ceux qui croient, ce sont tous les croyants, tous les chrétiens. Et c'est à ces mêmes croyants, les chrétiens, les chrétiennes, que Jésus promet ici au verset 17, qu'ils chasseront des démons. Et puis au verset 18 aussi, qu'ils pourront poser leurs mains sur les malades, des malades, et que ceux-ci recevront la guérison. Cet ordre de mission, bien sûr, ici, s'adresse en premier lieu aux apôtres qui l'ont entendu, dont il nous est dit d'ailleurs au verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Et Dieu confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mais il n'empêche que la promesse est donnée à tous ceux qui auront cru, comme nous, ceux qui auront cru en Jésus, afin d'être baptisés. Alors, je n'ignore absolument pas tous les excès que cela peut donner. Vous savez, des croyants qui se mettent comme ça à imposer les mains à tout va, qui vont de maison en maison, et il y en a. Ce n'est pas ce que Jésus a signifié ici. Vous savez, Jésus est très attaché à l'ordre qu'il a institué dans son église, l'ordre qu'il a lui-même institué dans son église. Il le respecte. Jacques 5, 14 nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les responsables de l'église, et que ceux-ci, les responsables de l'église, prient pour lui. Mais, voilà ce que cette parole de Jésus vous permet, vous qui êtes croyants, croyantes, si un jour, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas appeler les responsables de l'église, parce que tout est en train de se jouer, maintenant, à ce moment-là, vous pouvez chasser vous-même le démon, en vous appuyant sur la parole de Jésus, à vous qui avez cru, afin de pouvoir être baptisés. Alors, je sais qu'il y a des croyants qui s'inventent un don de guérison, qu'en fait, ils n'ont jamais reçu. Ils se font un film. Je sais très bien qu'il y en a d'autres qui s'inventent une vie de ghostbusters, c'est-à-dire des chasseurs de fantômes, des chasseurs de démons, et eux aussi, ils se font un film. Mais je ne veux pas, à cause des excès de cela, vous décourager de prier pour une personne qui en a réellement besoin au moment où vous êtes en mesure, et où vous seuls êtes en mesure de lui apporter la délivrance dont cette personne a besoin. Je vous parle maintenant de la réalité de la délivrance spirituelle. Donc, pour qu'il y ait délivrance, il faut d'abord qu'il y ait une prison, ne serait-ce que des chaînes. Et dans la Bible, la réalité des liens démoniaques et de la libération en Christ est clairement enseignée. Dans Luc, chapitre 13, au verset 16, Jésus dit « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne ? » Le jour du sabbat, une fille d'Abraham, ça signifie que cette femme était une israélite. Alors, je continue en lisant avec vous en quoi consistent ces oppressions démoniaques aujourd'hui. D'abord, qui sont les démons ? Les démons sont des esprits, des anges créés par Dieu, mais des anges qui ne sont pas restés fidèles à Dieu, justement. Ce sont ceux dont Jésus parle quand il dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, « Aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Les anges du diable, ça ne veut pas dire que c'est le diable qui les a créés, puisque c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Ça veut dire que ceux-là ont suivi Satan et qu'ils sont maintenant avec lui, qu'ils sont désormais de son groupe. C'est ça que ça signifie. Cependant, à la base, ce sont des anges. Et parce que ce sont des anges, ils sont des esprits. Hébreu, chapitre 1er, verset 14, « En effet, que sont les anges ? » Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Sauf que les démons, eux, mettent toute leur influence, leur énergie, leur activité pour nuire à Dieu, à son plan et à ceux qui servent le Seigneur. Ces esprits, voyez-vous, sont appelés dans l'Évangile des esprits méchants ou des esprits impurs. Deux adjectifs qui définissent bien qui ils sont en réalité. Les évangiles nous montrent que les démons cherchent à habiter un corps, ici-bas. Matthieu, chapitre 12, verset 43 à 45, Jésus dit « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Alors il s'en va prendre avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est ainsi que, en Matthieu, chapitre 5, Marc, chapitre 5, verset 12, pardon, « Comme Jésus ordonne à des démons de sortir d'un homme, il nous est dit « Tous les démons le suppliaires, envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux ce que Jésus leur a permis de faire. » Alors nous savons maintenant pourquoi des hommes et des femmes peuvent être possédés par des esprits impurs. C'est qu'en plus du fait que les démons veulent utiliser ces personnes et qu'ils veulent aussi leur nuire de plus près à l'intérieur d'eux-mêmes, les nuire à ces gens qu'ils possèdent, les démons cherchent aussi à habiter un corps et de préférence le corps d'un être humain, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Un démon peut ainsi habiter une personne. On dit aussi la posséder. Il peut arriver que plusieurs démons habitent ensemble un même corps comme la légion de démons qui habitait l'homme de la région de Gadara et dont Jésus l'a délivré justement. Ou encore comme dans ce cas rapporté dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 2, de Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis sept démons. Alors il existe différents types d'esprits qui oppriment, qui aussi peuvent posséder les hommes. En Luc, chapitre 13, verset 11, il est dit « Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Il existe donc des esprits méchants qui communiquent en investissant le corps d'une personne qui leur communiquent des maladies invalidantes et humiliantes comme dans le cas de cette femme qui depuis 18 ans vivait absolument courbée. Et quelle humiliation, quelle méchanceté ! En Marc, chapitre 9, verset 25, il est question d'un esprit qui rend sourd et muet. Il existe des esprits qui communiquent aussi à ceux qui possèdent des pouvoirs occultes, comme on voit dans le livre des Actes des Apôtres, le cas de cette femme qui avait un don de divination. Acte, chapitre 16, verset 16, Une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Tiens, au fait, la légion d'esprits impurs qui possédait l'homme de Gadara lui communiquait aussi une force surnaturelle. On voit dans Marc, chapitre 5, verset 3 et 4, Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Sauf que cette possession démoniaque avec les pouvoirs et avec la force qu'elle confère amène aussi un véritable, un horrible esclavage. Puisque de cet homme, il nous est dit dans le verset suivant de Marc, chapitre 5, que sans arrêt, il criait le pauvre et qu'il se blessait lui-même avec des pierres. Oui, il existe une activité invisible et aussi incessante des esprits mauvais dans le monde. Et cette activité, mes amis, est bien plus intense et aussi bien plus variée qu'on ne l'imagine. Regardez, dans Intimauté, chapitre 4, verset 1er, il nous est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » Donc leur but, et en fait c'est leur but premier, est d'égarer les gens et de les retenir loin du salut en Jésus. Les esprits mauvais sont donc à l'œuvre dans les fausses religions et également dans les fausses doctrines, les fausses croyances et les personnes qui s'y sont données à fond sont spirituellement liées par la puissance des ténèbres. Elles ont besoin de délivrance spirituelle. Attention cependant à ne pas voir des démons partout. Tous les sourds muets ne le sont pas du fait d'une possession démoniaque. Une crise d'épilepsie par exemple peut être quelque chose de très impressionnant à voir, de choquant aussi. Et vu de l'extérieur, certains s'y sont trompés mais s'il est vrai qu'un démon peut aussi causer cette maladie comme d'autres maladies d'ailleurs, toutes les épilepsies et généralement toutes les maladies ne sont pas causées par des démons. Alors ça, c'est aussi une question de culture parce que la tendance à voir des démons partout est plus forte dans les cultures où justement il y a beaucoup de trafic avec les choses des ténèbres. Là où il y a beaucoup de magie, là où il y a beaucoup de divination et si c'est votre culture, vous le savez. Là où il y a des gens qui invoquent les esprits, des gens aussi qui font tourner les tables, etc. Bien sûr, la présence et l'action de ces esprits est généralisée. Mais du coup, dans ces cultures aussi, je ne vais en citer aucune, mais si c'est votre culture, vous le savez. Du coup, dans ces cultures aussi, on trouve la tendance à voir des esprits partout, y compris là où il n'y en a pas. C'est le cas des cultures qui sont dominées par le fétichisme, l'occultisme ou la magie sous toutes ses formes. Et je le répète, si c'est votre culture, vous le savez. Quelle est l'autorité que nous avons sur les esprits mauvais ? Eh bien, l'autorité que nous avons sur les esprits mauvais n'est autre que celle de Jésus lui-même. Celle dont l'Évangile nous dit, c'est dans Marc chapitre 1er verset 27 qu'il nous rapporte ce mot au sujet de Jésus. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Bien sûr qu'ils lui obéissent. C'est son autorité qu'il a d'abord confiée aux douze, puis qu'il a déléguée encore plus loin, aux soixante-dix dont nous avons parlé tout à l'heure. Et enfin, à tous ceux qui croient lorsque la situation et le besoin l'exigent. C'est pour ça que Jésus a dit « En mon nom, ils chasseront les démons » parce que c'est son autorité. C'est au nom de Jésus et seulement au nom de Jésus que nous pouvons exercer sur eux cette autorité. Je vous fais remarquer que Jésus a bien utilisé le verbe « chasser ». Parce que quand on dit « chasser », eh bien, ça veut dire qu'ils sont chassés. Eh oui, ils ne sont plus là. On n'en parle plus, c'est fini. Parce que les personnes sont délivrées. On le voit en Marc, chapitre 9, verset 25. Jésus dit « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » Ça, mes amis, ça, c'est la délivrance biblique. Et ça fait quand même une sacrée différence. Comme la délivrance de l'homme de Gadara, malgré sa légion de démons impurs qui l'habitait. Comme la délivrance de Marie, dite de Magdala, avec les sept démons qui étaient en elle. Autrement dit, délivrer une fois, délivrer toujours. Alors, oui, ça peut être graduel, mais quand vous devez soi-disant délivrer quelqu'un toutes les cinq semaines, écoutez-moi bien, c'est que vous ne le délivrez jamais. Ou alors, plus simplement, c'est qu'il n'y avait pas de démon. Eh oui. Par contre, à force de jouer avec ces charlatans de la délivrance, vous risquez de faire naufrage par rapport à votre foi réelle. La vraie foi, je veux dire. Et là, si vous faites naufrage par rapport à la foi, vous ouvrez la porte à l'influence, mais cette fois-ci, bien réelle, de démons, des vrais, sur votre vie. Vous savez, on ne joue pas impunément à imiter les choses spirituelles, parce que quand on joue avec ça, là, je peux vous garantir que Satan, mais le vrai, il arrive pour de bon. Rappelez-vous des dangers qu'il y a, comme nous l'avons lu, à s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons et des doctrines de démons au sujet de toutes sortes de soi-disant délivrance, je vous garantis que ça pullule. Oui, il y a dans nos églises un marché de la délivrance. Et quand je dis, j'utilise le mot marché, je l'utilise dans le sens économique du terme. Et puis aussi pour l'ego, c'est-à-dire la recherche d'importance de ceux qui se présentent en spécialistes de la délivrance. Dans la Bible, les apôtres chassaient les démons, mais aucun d'eux n'affichait, n'a jamais affiché un soi-disant ministère de délivrance. Aucun, jamais. les seuls qui dans l'écriture se présentent comme des spécialistes de la délivrance, les seuls que l'on trouve dans la Bible qui se présentent ainsi, ce sont les exorcistes. Mais à cela, la parole de Dieu ne fait pas de publicité. Acte 19, versets 13 à 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Il disait « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un juif, chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Les apôtres, par contre, qui ne se présentaient pas en monsieur délivrance, eux, chassaient les démons et pas en deux, trois ou cinq séances. Ils les chassaient. Point barre. Et puis après, il n'y avait plus de démons. Ça, c'est la délivrance spirituelle biblique. La délivrance consiste à chasser les démons comment ? Avec du sel, avec de l'huile, on ne va pas faire une vinaigrette, non, à les chasser avec une parole, juste par la parole. Sors au nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'entrer en discussion avec eux. Vous savez, les démons, Jésus, lui, les faisait taire. « Tais-toi ! Tais-toi ! » Et sors de cet homme. Non, vous n'avez pas à rechercher l'identité d'un démon avant de pouvoir le chasser. Une seule fois, Jésus a demandé à un esprit mauvais « Quel est ton nom ? » Mais ce n'était pas pour lui-même que Jésus a posé la question car lui-même, Jésus, c'est toute chose, nous dit l'Évangile. C'était pour nous et pour que dans l'Évangile, il soit écrit et il soit précisé que l'homme en question était possédé d'une légion de démons. C'est pour ça et seulement pour ça qu'il lui a demandé « Quel est ton nom ? » Jésus n'avait pas besoin de demander le nom des démons pour avoir l'autorité de les chasser et vous non plus. Vous n'en avez absolument pas besoin. On revient à la parole de Dieu s'il vous plaît. Vous devez juste vous en tenir à la victoire que Jésus vous a promis en son nom. C'est tout. Écoutez bien. Beaucoup de ceux qui courent après les délivrances à répétition. Vous voyez, vous imaginez la chose. le font parce qu'ils vivent dans l'insécurité spirituelle. Ça, c'est la clé. Et pourquoi vivent-ils dans l'insécurité spirituelle ? Pourquoi ? Parce qu'ils minimisent la portée définitive glorieuse de la victoire de Jésus-Christ à la croix et de son autorité sur les démons. C'est cette victoire de Jésus-Christ sur les démons qui s'accomplissait déjà dans la mission des 70. « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur a dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » À travers la mission de ces 70, un peu plus tard et un peu plus près de la croix, Jésus mentionne à nouveau cette victoire qui va très bientôt être consommée. Il le sait. Jean chapitre 12 versets 31 et 32 « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Oui, avec la croix de notre Seigneur Jésus, la délivrance, c'est maintenant. Et quand je dis la croix, je ne parle pas d'un crucifix comme ça. Je ne parle pas non plus d'une croix qu'on mettrait quelque part sur un mur. Je parle de sa croix. Ah oui, la croix bien réelle sur laquelle il a remporté la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Gloire à Jésus. Il nous dit dans Luc chapitre 11 versets 20 à 22 « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison. Ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Mes amis, laissez-moi vous dire qu'à la croix, Jésus a littéralement pillé la maison du diable et qu'il l'a ouverte pour que maintenant les prisonniers puissent en sortir pour la simple et bonne raison qu'il est celui dont il parle ici l'homme plus fort plus fort que Satan et de loin. Colossiens chapitre 1er verset 13 « Il nous a délivré » c'est Dieu « Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. » « Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. » Voici comment Dieu a annoncé à Paul sa mission parmi les non-juifs. Acte 26-18 « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Quelle mission glorieuse qui est aussi la nôtre par l'Évangile. 1 Jean chapitre 3 verset 8 « Le fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. » C'est fait, mes amis. C'est fait puisqu'il est venu pour ça et qu'il l'a accompli. Ne minimisez jamais cette vérité que la parole de Dieu nous enseigne très clairement. 1 Jean chapitre 4 verset 4 « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et au passage, chacun a sa place en nous, c'est Dieu par le Saint-Esprit et seulement lui. Dans le monde, c'est la place de Satan. Il n'y a pas la moindre place, vous entendez, je dis bien, il n'y a pas la moindre place pour un démon dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Gloire à Dieu ! Jésus et Satan ne vont pas conduire ensemble la même voiture. La place des démons, c'est dans le monde. Pas en vous. 1 Jean chapitre 5 verset 18 « Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. » c'est simple, s'il ne peut pas vous toucher, ne me faites pas croire qu'il pourrait prendre même ne serait-ce qu'une toute petite place de rien du tout en vous. il ne faut pas renverser les rôles. La peur a changé de camp. Ceux qui tremblent, ce n'est pas les chrétiens devant les démons, c'est les démons devant les chrétiens. Gloire à Dieu ! Quand les 70 viennent de se frotter justement avec succès à la puissance des ténèbres, ils reviennent vers Jésus plein de joie. Nous dit le texte, d'ailleurs, tout le passage que nous avons lu au commencement « Respire la joie », pas la crainte. Jésus leur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Jésus nous a donné son autorité sur eux. Vous ne devez pas craindre les démons puisqu'il dit « Et rien ! » Dans ce contexte de la confrontation avec les esprits mauvais, il nous dit très clairement « Rien ne pourra vous nuire ! » Pas de problème. Et puis il nous a dit au verset 21 qu'à ce moment même Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Voilà ce que dit la Bible. La délivrance de Jésus, la défaite fulgurante de Satan, le triomphe sur les démons et dans tout cela il n'y a que la joie. Pas de crainte, rien que la joie. Toutefois, Jésus nous dit que notre plus grande joie ne doit pas être d'avoir autorité sur les démons mais que notre plus grande joie est le salut éternel que nous aurons auprès de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, vous n'avez pas à sortir de la salle discrètement quand on chasse un démon parce que vous auriez peur qu'en sortant, le démon vienne et entre en vous. Non, c'est lui qui vous craint. Il tremble parce que si vous êtes en Christ et si Christ vit en vous, vous êtes pour lui un feu brûlant, insupportable. Mais dira quelqu'un, Jésus n'a-t-il pas dit que dans certains cas il y a certains esprits qui ne sortent que par la prière et le jeûne ? Marc, chapitre 9, versets 28 et 29. Ses disciples lui demandèrent en privé pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit-là ? Il leur dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. On ajoute souvent ici les mots et par le jeûne mais en réalité les mots et par le jeûne sont absents des meilleurs manuscrits du Nouveau Testament. Mais bon, peu importe, relisez le passage. Il s'agissait d'un démon qui, alors attention, écoutez bien, un démon qui rendait un enfant sourd et muet. Un démon dont il nous est dit, on fait la recension de ce qui est dit dans les différents évangiles, qui souvent jetait littéralement l'enfant à terre ou alors qui poussait cet enfant à se jeter dans le feu ou à se jeter encore dans l'eau qui le faisait parfois aussi écumer. Et là, moi, je vous dis tout simplement vite fait que des esprits de cette espèce-là, comme dit Jésus, eh bien, on n'en rencontre pas toutes les six semaines. N'est-ce pas ? Et qu'en tout cas, ces esprits dont parle Jésus ici, ils ne ressemblent certainement pas à ceux qu'on prétend chasser dans des séances de délivrance à 20 heures entre le travail et le repas chez mémé. C'est pas la même chose. Pas du tout. Parce que ces choses-là sur lesquelles on fait tout un foin, très souvent, ce sont uniquement et purement des choses émotionnelles ou juste psychologiques. Il faut revenir à la parole de Dieu, mes amis. Ne mettez plus sur le compte de Satan ce qui en fait relève de votre manque de volonté à vous. Si vous avez besoin de discipline, ne cherchez pas de délivrance. Disciplinez-vous, c'est tout. Ne mettez plus sur le compte de Satan ce qui vient de votre péché. ça aussi. Si vous avez besoin de repentance, ne cherchez pas de délivrance. Repentez-vous. C'est tout. Le plus grand problème de l'Église, mes amis, ce n'est certainement pas l'activité démoniaque qui s'exercerait au milieu d'elle. Non ! Clairement, le grand problème de l'Église, c'est la chair. Ah oui, c'est que nous sommes encore charnels. C'est tout. Ne mettez plus sur le compte de Satan aussi ce qui vient juste de vos troubles psychologiques ou émotionnels. Quand vous avez juste besoin de guérison, alors ne chassez pas de démons qui n'existent pas. Arrêtez vos séances à répétition et entrez dans la vie chrétienne. La vraie ! Tout simplement, lisez la Bible, priez, venez à l'Église et croyez les paroles de Dieu. C'est tout. C'est la même chose avec ceux qui parlent à tout bout de champ, vous savez, de couper les malédictions générationnelles. Peut-être quelqu'un, je vais lui apprendre quelque chose ce matin, mais ça circule. Ceux qui veulent couper les malédictions générationnelles avec leur ciseau spirituel. Qu'il y ait des malédictions générationnelles, vu qu'on a affaire à des esprits méchants. J'en doute pas un instant. Mais quand vous trouvez la source de toutes vos difficultés, de vos blocages, parfois même juste de votre mal-être, dans une malédiction familiale, là, mes amis, vous minimisez la réalité glorieuse de la nouvelle naissance en Christ. Je suis désolé. L'Écriture nous dit, elle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Merci. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Les chrétiens sont libres de tout ça. Et ne vous laissez pas mettre sous un esclavage par toutes ces fausses doctrines. Je vais vous dire un grand secret. Beaucoup de gens cherchent toujours une délivrance parce qu'ils ont l'impression de vivre une malédiction. C'est ça, en fait. Ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Comme ils n'avancent pas et qu'ils ne comprennent pas pourquoi, alors ils pensent et ils disent que c'est parce qu'il y a une malédiction quelque part. Mais voici ce que Dieu vous dit tout simplement aujourd'hui. votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Le diable veut juste vous faire peur avec ce que vous ressentez, avec les obstacles, avec ceci, avec cela. Tiens, j'ai lu ceci. Je ne peux pas vérifier. Je ne vais pas vérifier moi-même. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que paraît-il quand un lion attaque dans 90% des cas il s'agit d'une charge factice. Qu'est-ce que ça veut dire une charge factice ? Ça veut dire que dans 90% des cas il teste ce qu'il a en face de lui et savoir si c'est une proie ou pas. Donc il charge. Et si vous ne bougez pas le lion s'arrête et il part ailleurs. Mais je ne vais pas essayer. Par contre avec le lion rugissant dont nous parle Jésus là et bien on peut tous essayer. Parce que la Bible nous dit qu'on peut juste lui résister. Comment ? Avec une foi ferme. Gloire à Dieu. N'ayez plus peur du diable. Le Christ qui vit en vous lui a réglé son compte une fois pour toutes à la croix. Vous par contre vous par contre vous pouvez apporter la délivrance à ceux qui sont sans Christ. Vous vous souvenez-vous sans Christ et qui en ont besoin. Que Dieu nous bénisse. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà s'il vous a plu n'hésitez pas à le liker voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada